bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto assez facile vraiment avec du matériel 100% action enfin 100% il ya que mon double face qui sera pas de chez action c'est tout que je vais utiliser ne pas qu'il n'y a pas de chez action sinon tout vient de chez action donc j'ai pris le papier noir le plus épais de ce bloc si vous trouvez chez action donc voilà j'ai utilisé trois feuilles mais il me reste des chutes mais je les ai pris pour j'ai mis dans mon paquet et j'ai pris son cet ancien bloc qui date de avant le confinement donc vous pouvez imaginer que il vieux et j'ai utilisé vraiment les chutes qui ont resté on ne reste pas énormément de feuilles mais voilà alors je vais vous donner les dimensions là j'ai pris quand même moi j'ai utilisé des chutes qui me restait mais c'était des bonnes je suis donc j'ai su faire ce que je voulais faire voilà il va se présenter de cette taille il n'est pas grand donc il va vous falloir si six morceaux de papier qui mesure 10 cm sur 15 cm donc 6 et ensuite en papier noir il va vous falloir une bande de 3,5 sur 15 cm un pli à droite de 1 cm un pli à gauche de 1 cm ensuite il va vous falloir un morceau de 3 cm sur 15 cm un pli à 1 cm en partant de la droite un pli à 1 cm en partant de la gauche ensuite un autre pape une autre petite bande comme ceci qui mesure 2,5 sur 15 cm un pli à pli à 1 cm en partant de la droite et un pli à 1 cm en partant de la gauche donc ça vous fait trois tailles différentes et dernière chose en papier il va vous falloir 12 morceaux qui mesurent 9,5 sur 14 et demi donc 12 morceaux 12 ce papier décor donc moi je les ai déjà préparé bien évidemment pour avancer un petit peu la vidéo je sais pas si je vais et oui il va vous falloir aussi du ruban du double face voilà basique une perforatrice d'angle vous avez celle de chez action donc qui est ici je vais utiliser allez celle de chez action c'est comme parce que j'ai du mal avec mes mains en ce moment donc je vais prendre plutôt la plus facile c'est celle ci donc une perforatrice d'angle et du ruban celui ci vient de chez action il date un petit peu donc je ne sais pas si j'ai utilisé celui ci ou l'organzable je les ai défaits de mes de mon rouleau mais je le mettrai autrement et là je me demandais si j'allais vieillir mon papier enfin vieillir user mon papier sur trois côtés pour faire un effet vieilli mais pas non tout compte fait non donc on va assembler tout ça tout d'abord vous allez prendre vos trois bandes d'accord vu que vous avez fait un pli vous avez préparé vos plis et un pli loire ça vous pouvez prendre le pli loire qui vient de chaque sur un qui était avec vendu avec la planche de rainurage et on va venir les mettre en eu sinon je ne sais plus si je vous ai dit je vous ai demandé si vous avez bien j'espère que vous allez bien et que ben vous avez passé un bon une bonne semaine aujourd'hui nous sommes le 17 juin ça fait une semaine que je n'ai pas scraper donc bon vous vous n'avez pas vu vous n'avez pas vous n'êtes pas rendu compte que je n'ai pas scraper vu que j'avais programmé des vidéos pendant la semaine donc là comme j'ai pas prévu vidéo pour la semaine prochaine je m'appelais devant je suis bientôt en congé donc j'espère que je pouvoir s'y pas bas il y aura pendant quelques jours pas de vidéo dans cette vidéo là vous allez la voir mardi donc vous allez faire quelque chose en eu comme ça d'accord on va venir prendre notre double face donc moi j'utilise du double face vous pouvez prendre de la colle liquide ça marche aussi sauf que j'ai pas trop envie d'attendre donc je vais au plus facile et je vais venir coller au bord de mon papier un mettre une bande une bande sur un côté enfin sur les deux côtés je réfléchissais en même temps de comment je voulais l'assembler c'est pas le moment de réfléchir voilà je vais chercher mon petit ciseau qui vient de chaque et je mets vraiment une bande pas tout près tout près mais un bon un petit millimètre du pli et je viens bien appuyer pour que ma colle adhère et je fais ça sur mes trois morceaux je mets à quelques millimètres du pli si c'est pas droit pour la colle c'est pas grave j'ai aussi prévu de vous faire un tuto mais avec des daïs mais bon tout le monde n'a pas cette série de d'ail ça vient pas de chaque action donc bon je vais essayer de vous le faire et de vous donner les mesures que que j'ai mais j'espère que ça ira ça sera sûrement un très long tuto ce que je le faire en par étapes je pourrais peut-être pas faire tout en même temps je vais peut-être faire comme l'info dernière une vidéo par semaine pour que ça prend parce que tout le temps même tuto tous les deux jours ou même tous les jours je ne sais pas encore à la face c'est un petit peu barbant et je garde de la place au cas où j'ai des petites vidéos ou des petites cartes d'occasion à faire voilà comme ça vous savez mais j'ai prévu pas quelques petites vidéos enfin petites c'est relatif je traîne pas beaucoup dans ma tombe parce que bon il fait quand même 28 là y est le 22 heures il fait encore 28 degrés donc il fait très chaud donc j'évite et j'essaie de me mettre dans une pièce moi et ma petite dans une pièce fraîche même dehors c'est impossible donc je viens prendre une bandelette et je viens décoller une partie d'un morceau et je vais venir le placer droit sur la bandelette voilà je fais la même chose en bord pour voir comment c'est où vous avez pas coulé votre votre onglet par contre j'ai fait une bêtise j'ai mis de côté ici par là voilà donc vous appuyez et après vous retirez voilà et ça vous fait ceci on fait la même chose de l'autre côté vous en mettez vous mettez qu'une feuille la feuille on vient on a passé au beurre bien droit on dort bien droit ici donc là en haut j'appuie et je vais petit par petit j'ai vérifié que je suis bien droite quand même donc je replace mon papier si je suis pas droite je prends mon pli noir et je vais appuyer que en même temps mon papier se met bien et que mes plis se font bien aussi voyez ça vous fait déjà un livré on fait la même chose pour les deux autres donc je vous montre j'enlève la pellicule sur un petit morceau un papier jamais être au bord mais droit ici je maintiens et je m'enlève là il n'y a pas de sens en fait sur le papier donc où je t'ai pas demandé dans le tour tiré toi je fais la même chose ici j'essaie d'être trois jours vaut mieux ça fera moins après on peut pas être aligné tout le temps mais on essaye et ça doit pas être par on essaie que ce soit joli si c'est pas parfait c'est pas grave d'accord c'est pour dire c'est pas on n'est pas professionnel après c'est vrai que c'est plus joli à regarder j'ai pas tout il ya un petit peu tout à l'heure et j'ai encore un petit peu de l'encre sous mais sur les ongles enfin autour maison et ça m'embête je ne sais pas l'onglet c'est pas très grave en soi je fais la même chose ici je passe mon papier correctement en bas je le place correctement au jour à c'est pour moi je le maintiens je me je le maintenais va dire je le plus je mets bien non j'appuie je fais la même chose de l'autre côté et voilà donc j'ai mes trois mes trois petits livres ok je vais venir tout de suite arrondir mes bords donc moi j'ai pris le numéro 3 sur ma terre faux et vous pouvez prendre celui que vous souhaitez celui de chaque fois je pense que c'est mon numéro 2 mais je ne suis pas sûr donc je vais pas vous dire de bêtises voilà de là on va venir prendre quand même de la colle oui oui parce que pour ça on peut prendre de la colle voilà je débouche mon tube de colle je m'en suis servi en vitesse tout à l'heure je n'ai pas rebouché tout de suite je l'avais on va prendre la partie la plus petite celle qui fait 0,5 et on va mettre nos papiers donc moi je les prends et je les colle comme ça donc j'ai pris plus avec du thon de bois tout ça et c'est dans des feuilles 30 30 j'en ai coupé deux mois quatre morceaux il me reste une bonne chute et j'ai pas arrondi mes bords donc n'oublie faites pas comme moi que vous venez de zapper heureusement que je viens de le faire avec sur la couverture c'est pas grave on va venir faire tout de suite ça et là vous collez vos papiers décors comme vous souhaitez j'en crois pas parce que c'est pas nécessaire vous pouvez suivre vous souhaitez mais moi personnellement je vais pas je vais pas rentrer aujourd'hui moi donc j'ai enlevé un demi centimètre sur la largeur et la haute donc j'essaie de le mettre bien j'essaie de le mettre droit et mettre mon petit plioir j'appuie voilà je prends mon deuxième papier que c'est le même je viens à vous dire mais bon bien sûr ce côté là qui est à coller c'est ça donc là j'en connais et je fais ça sur mes quatre côtés j'essaie de m'aligner avec celui qui est ici pour que ça fasse plus joli et là comme tout à l'heure je prends mon couloir et je viens je retourne mon papier s'il n'y a pas de sens il n'y a pas de danger je viens prendre mon papier je retourne et je viens coller j'ai pas rempli mon tube de colle mais rien n'est grave avec moi non 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 jamais là je viens positionner au dessus et en même temps ça va cacher en fait la petite bordure qui est ici je vais vous montrer bon on l'a caché on va dire on va faire plus joli ça sera plus joli donc j'appuie comme ça ici oui on voit le papier l'épaisseur du papier donc bon même temps ça fera ça changera et on fait ça pour ce côté cette feuille là pareil j'essaie de m'aligner à celle d'à côté donc j'appuie quand même bien ici et ça vous fait ceci ok donc maintenant moi cela ce sera l'intérieur donc si je retourne j'ouvre mon passé beau ok donc là c'est de là c'est ceux qui sont collés donc ça sera un effet bois donc je vais mettre à l'extérieur du deuxième ok mais à l'intérieur je vais prendre cela c'est un effet comme ceci voyez donc je retourne et je fais pareil je viens faire maison et tout coller je fais ça hors caméra je reviens voilà donc j'ai collé cela j'ai juste pris ceci là j'ai envie de mettre mes rubans donc je reprends les papiers dans le sens que je dois les mettre comme comme ça voilà je vais venir mettre du double face ici à peu près au milieu voilà ici donc on prend toujours le plioir pour faire adhérer la colle j'enlève la piécule j'ai cherché un morceau de ruban donc là je vais prendre leur gomme a blanc qui vient de chaque action voilà pour être sûr que ça tient je vais venir m à 1 cm du bord environ deux beaux de morceaux du montré un morceau et un morceau comme ça on est sûr que le ruban itch ok ça sera pour fermer notre mini album vous pouvez faire ça ou faire autrement il ya plein donc je vais venir mettre tout de suite ma colle dessus sur mon papier pareil que tout à l'heure je le centre avant de mettre il ya de là il ya le double face je regarde je suis voilà l'appuyer je viens faire adhérer aussi où il ya le pli en même temps voilà donc j'appuie un petit peu ça c'est l'intérieur un jeudi 1 je viens faire la même chose de l'autre côté donc là je vais prendre mon crayon et je vais essayer de le mettre à peu près pour voir à peu près où je vois c'est juste un petit repère pour moi pour positionner donc il ya à peu près de la même au même niveau même qui à mon avis ce sera pas le cas on va chercher écouter voilà pareil que tout à l'heure j'ai appris des morceaux et je vais mettre au 1 cm du bord c'est pour consolider en fait vraiment la fermeture il faut pas mettre non plus trois tonnes de colle ça ne sert à rien si à part faire des bord de la colle et devoir tout nettoyer et que ça fait pas joli j'ai déjà vu sur des vidéos des personnes qui mettent de la colle tout ça mais après ça fait vraiment pas joli parce que ça dépasse et il faut tout gommé donc c'est pour mettre bien au bord oui sauf que la colle s'aplatit donc mettez à quelques millimètres et ça colle moi j'ai pas eu j'ai jamais eu de souci avec du comment je connais pourtant j'en ai au bord des fois ça dépasse un petit peu mais ça se voit pas vous avez remarqué que j'ai laissé vraiment l'autre mot le ruban entier sur ma création maintenant on va faire pareil on va mettre du ruban enfin du double face ici je vais le recouper j'ai mis un petit peu au grand pareil à 1 cm et pareil de l'autre côté ok mettez comme ça parce que j'ai réfléchi je me suis dit que ça fera peut-être aussi beau le m2 oui j'aurais envie d'emmener un intérieur rien et je viens le superposer avec l'autre je mets et je remets tout de suite deux morceaux tout le temps un centimètre un centimètre un ou un centimètre du bord enfin vous mettez où vous voulez après un moi je le fais au pif au m voilà j'ai enlevé tout de suite mais de pique je viens perforer les papiers et on vient mettre de la colle je viens mettre au bord mais pas trop je viens appuyer voilà on fait la même chose de l'autre côté oui oui avant de faire une bêtise et je viens mettre mon ruban pareil à la même hauteur et mon double face que je coupe deux morceaux donc un à la fin et un centimètre du bord comme là à mon avis c'est pour offrir je vais laisser je vais décorer sûrement mais peut-être pas en vidéo parce que j'ai pas voilà j'ai envie de faire j'avais envie de faire ce mini album pour offrir mais je ne sais pas encore qu'est ce que je mette comme déco à mon avis je mets des petites fleurs tout ça mais je verrai plus tard donc vous l'aurez pas décoré à la au final mais après ça vous décourez le nom comme vous sentez il n'ya pas c'est pas non plus sinon la vidéo va être trop 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 longue là je vais laisser quand même quelques je vais laisser un bon 20 cm ou un oui on va dire 30 cm un bon 30 cm donc là je viens je maintiens c'est comme ça que je fais jeu des coups et là je viens prendre désolé du bruit mais tout c'est cassé et en plus vous avez bougé bon espérons que ça retompe 1 parce que là j'ai dû vous casser les oreilles et j'en suis désolé j'ai pas pas voulu du tout donc bah là je cramouille un petit peu mais bord un petit peu ça veut pas dire toi tout et je fais en même temps ça sur ce que j'aime découper comme ça ils vont pas s'effiloucher comment je sais pas bon ça je m'attrape moi je suis voilà où donc ça vous frappe c'est quelque chose comme ça maintenant vous venez mettre où il ya l'organza vers vous si vous avez mis de l'organza on vient retourner nos papiers et ça nous fera ceci ok là je mets un filet on va mettre du double face là il va falloir bien le mettre je reprends bien pour appuyer je vais écouter faire adhérer tous les coups ok je vais découler ma pellicule et je prends le livret du milieu ok ici je le mets à plan donc je mets je m'aide avant de faire une bêtise comme maintenant de ma table je le mets bien droit vous essayez de le centrer au milieu c'est pas évident j'espère que j'essaie de vérifier normalement je ne sais jamais de poser moi du premier coup voilà j'ouvre et voilà c'est ça que je voulais et là j'appuie bien avec mon filoir ok d'un côté et de l'autre ça vous fait un petit à mini album a pas compris c'est la même chose je vais mettre une bande ici une bande ou deux tout dépend de la largeur de votre de votre mini ok là je vais en mettre deux mais superposés voilà je prépare mon ciseau si vous avez des ongles vous pouvez faire forcer avec vos ongles j'ai enlevé la pellicule et je vais en mettre je retourne parce que je suis je vous remercie quand je fais ça pour pas trop le mettre au bord mais on prenait vous pouvez voir si vous souhaitez et vous venez appuyer pour que ça et pareil on plie et on prend notre album donc je le mets face devant moi et je regarde concentrer là et je fais la même chose de l'autre côté normalement c'est après là vous le faites avec votre toit si vous le souhaitez il tient ici on peut mettre si on souhaite une bande de papier décor sauf que moi je veux le laisser noir je trouve que c'est plus joli et il sera comme ceci après on peut faire des pochettes si on le souhaite mais je trouve que voilà il va être épais et là on peut mettre quand même 12 10 photos parce que je compte pas la couverture donc après déjà mettre les 10 photos plus le papier le lait déco ça on fait quand même pas mal donc voilà j'aurais pu mettre un petit bijou d'album si je voulais voilà ok quand il sera fermé comme ça il ferme pas trop de façon il y aura des papiers voilà moi j'aime bien quand il ya beau donc il a été assez rapide comme je vous dis je ne sais toujours pas qu'est ce que je vais mettre dessus donc je vais essayer de voir avec la personne si elle veut que je le décore ou pas s'il faut le décorer je le ferai en vidéo si pas ben vous verrez pas la déco voilà mais sinon j'espère ben qu'il a été facile un petit folio un mini album un journaling ce que vous voulez vous pouvez mettre des inserts enfin pas des inserts pour tourner les pages comme vous le sentez donc je trouve qu'il était assez facile donc je vais peut-être en refaire un pour moi et là à mon avis je vous montrerai la déco pourquoi voilà sur ce ben je vous laisse et j'espère que le tuto vous a plu et que ben vous allez le reproduire et n'hésitez pas si vous le souhaitez de m'envoyer les photos par par mail vous avez tout le temps mon adresse mail en barre d'infos donc n'hésitez pas voilà donc toujours katycreation arrobas gmail.com si ma mémoire est bonne non hotmail holo je suis fatiguée donc je répète katycreation arrobas hotmail.com voilà allez je vous laisse bye bye